Je ne vous ai pas montré pour le moment tout ça, non, rien de tout ça. Ok, alors avant qu'on fait le deuxième pilier, on va parler rapidement, grosso modo, attention, on ne va pas le faire là en détail. En détail, c'est quand on va le faire dans tout un cours qui va s'appeler la Hamra pas à pas, où on va vraiment regarder étape par étape tout ce que l'on va faire et ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais là, grosso modo, c'est pour que vous arrivez un peu à vous imaginer et à rentrer un peu plus dans le bain de à quoi ça ressemble une Hamra. Donc, on était par exemple là dans le programme, on est à Médine, ok, on est le matin, le dimanche matin, et quand tu décides d'aller en Hamra, tu vas faire ton premier pilier qu'on avait détaillé maintenant dans le cours dernier. Ok, alors je ne vais pas y revenir dessus, mais grosso modo, je décide de faire ma Hamra, je vais me préparer, donc je vais faire ma douche, me couper les ongles, je vais me raser toutes les parties obligatoires de mon corps, je me parfume, et hop, je mets mon ihram sur moi. Ok, c'est beaucoup plus long que ça, je l'ai dit là en 10 secondes, on a fait 2 heures dessus, ok, 2 heures dessus. Et ensuite, je m'en vais pour aller vers Makkah. Quand je m'en vais pour aller vers Makkah, je vais passer à un endroit qui s'appelle le Mikrat. Le Mikrat, pareil, c'est l'objet de tout un cours, mais je fais pareil, là on détaille, on détaille, on simplifie, simplifie. Ce n'est pas suffisant pour faire une Hamra, ce que je vais vous dire là, pas du tout même. Mais c'est juste pour s'imaginer la chose. Je passe le Mikrat, le Mikrat étant le territoire à partir duquel, la frontière à partir duquel, aucun homme n'a le droit de le dépasser s'il est habillé en civil et qu'il a l'intention de faire la Hamra. J'ai l'intention de faire la Hamra, je n'ai pas le droit de dépasser le Mikrat en civil. Je dois avoir sur moi mes habits d'Ihram. Et c'est au Mikrat exact que l'homme et la femme doivent prononcer, à l'endroit exact du Mikrat, ils doivent prononcer Une de ces trois formulations qui est en gros, Au Seigneur, j'ai l'intention d'accomplir une Hamra. Et s'il a l'intention de le faire pour un défunt, alors il va dire Et ensuite, il dit le prénom de cette personne-là. À l'endroit précis du Mikrat, ça veut dire quoi ? Si je l'ai dit dix minutes après le Mikrat, ça ne passe pas. C'est à l'endroit exact. Ce qui commence donc par l'avion, le pilote, on avait dit dans le cours dernier, il va annoncer, il faut lancer son chrono pour être, Il va dire dans cinq minutes, nous sommes au Mikrat, tu lances ton chrono et au moins tu sais qu'à ce moment-là, je vais passer dans le Mikrat. Si tu pars dans une compagnie low-cost, tu ne connais pas le Mikrat. Même si tu regardes par le hublot, il ne va pas y avoir un fil vert. Il n'y a pas des hommes en train de tenir une torche comme ça, c'est peut-être un concept pour te montrer que c'est le Mikrat. On n'envoie pas des fumigènes tout au long. Enfin bref, nous on va être dans le train et c'est dès qu'on va être dans le train, on est donc avec nos habits d'Ihram, on est sortis de l'hôtel, on n'a pas nos affaires, on a nos affaires, elles ne sont que dans des valises, on n'a pas de sac à dos pour être le plus léger possible et on va simplement pousser nos valises. On s'est installé dans le train, deux minutes à peu près après le départ du train, à peu près, et bien ils vont annoncer, attention, nous allons rentrer dans le Mikrat dans quelques minutes. Puis le train ralentit symboliquement pour te donner le temps de faire ton attention avant d'accélérer, de monter à 300 km heure. Ok ? C'est joli, vous voyez, peut-être plus tard ils ne vont plus du tout le faire. Et il s'en va directement. Donc symboliquement il s'arrête, on prononce notre intention et à partir de là, on répète On reverra bien sûr l'ensemble de ces paroles-là. Quand on dit cette parole-là, la telvia, l'homme et la femme, l'homme doit le dire à voix haute, la femme doit le dire en chuchotant. La femme n'a pas besoin de dire En chuchotant, ça passe. Ok ? Et c'est exactement comme si elle avait dit à voix haute pour elle. Et nous, l'homme, par contre, il doit le faire à voix haute. C'est-à-dire que normalement l'homme, il ne va pas faire comme ça. La baïk Allahouma la baïk La baïk ala shariq ala ka la baïk Ça passe. Mais normalement c'est La baïk Allahouma la baïk La baïk ala shariq Vous voyez ? Je dois... Et là, quand je le dis comme ça, d'un coup j'ai les vrais frissons qui vont être, qui vont apparaître. Mais si je dis la baïk... Salut, Pélin ! Oui, ça c'est... Oui, je suis là ! Non, ça ça va être Reda. Avec des aigus et des graves... C'est filmé tout en plus. J'avoue, j'avoue que c'est filmé. Sorry, sorry, pardon, pardon. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Pardon. On ne sait pas, le nom de famille ne le dites pas. Ne dites pas le nom de famille s'il vous plaît. Non, non, non. Pas de nom, pas de nom. Pas de nom. Pas de zoom, pas de nom. Du coup, mais tout le monde sait de qui on parle. Là, je lui demande de répondre, comme ça on a la voix. Du coup, on doit le dire normalement avec la voix qui porte. Quand ta voix, elle porte, alors tu es dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a de beau... Parce que même pour moi, je vais le faire avec vous, mais je suis content parce qu'il y a des premières. Ça veut dire que le faire en groupe, ça n'a rien à voir avec le faire tout seul. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai essayé de faire à voix haute pour entraîner des gens avec moi. Alors, j'ai réussi à des petits moments. Après, ils abandonnent. Après, d'autres, ils font. Et c'est un peu compliqué. Vous voyez ? Là, masha'Allah, on va pouvoir... 10 moins 1 avec une voix, masha'Allah, qui va vraiment porter, qui va vraiment être forte. Et ça, ça va peut-être entraîner tout le wagon à le faire. Et j'espère que ça sera ça. Parce que si c'est ça, masha'Allah, chaque tel biaque que les gens vont faire, vous avez votre récompense. Et bien sûr, c'est un bel investissement pour moi parce que du coup, incha'Allah, si Dieu l'accepte, on va pouvoir, nous aussi, avoir notre récompense à l'intérieur. Et la règle veut que on doit faire, dans le temps de sacralisation, l'écrasante majorité du temps, uniquement la tel biaque. Uniquement la tel biaque. Uniquement la tel biaque. On a le droit d'alterner, si on a peur de s'endormir et tout ça, avec le tahlil, c'est-à-dire le fait de dire La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mais si on choisit de faire le tahlil, il doit être très inférieur par rapport au temps qu'on a fait la tel biaque. Car la règle, c'est la tel biaque. OK ? C'est vraiment la tel biaque. Quand est-ce qu'on arrête de dire la tel biaque ? Qui peut me dire ? Jusqu'à arriver à la Kaaba. Jusqu'à, voilà, que nos yeux voient la Kaaba. Ce qui va être bien, et c'est quelque chose de très joli, beaucoup de Turcs font ça. Beaucoup d'agences turques proposent ça aux gens. Moi, j'aimerais bien le faire avec vous déjà. Et peut-être après vous, vous m'aiderez à le faire avec les familles, Inch'Allah. C'est en fait, dès qu'on va rentrer dans le haram, alors nous, comment les choses se passent ? Bien sûr, tu vas t'arrêter pour montrer ton passeport, ton visa, etc. On va arriver à l'hôtel. À l'hôtel, on va monter dans les chambres, on va poser. Mais là, il ne faudra pas oublier que je suis en état de sacralisation. Ça veut dire que mon portable, je ne le touche pas. Ça veut dire que je ne fais que la tel biaque, la tel biaque, la tel biaque. Je ne fais que ça. Je vais parler pour demander une indication, pour arriver à l'hôtel, pour monter dans les chambres. Par exemple, pour moi, vous dire, bon, allez les garçons, vous allez poser maintenant vos valises et voilà, on va se retrouver à tel moment. En gros, c'est uniquement pour ça. Je ne fais que tel biaque, tel biaque, tel biaque. Je marche dans les rues de Maka, je suis censé faire la tel biaque. Ce qui est dommage. On voit des gens marcher avec les haram, se diriger vers la Kaaba, mais ils ne font pas la tel biaque. Et ça, c'est tellement triste. Tout le monde respectait cette règle-là. Dans l'avion, dans le train, dans les rues, dans le car, tout le monde en train de faire. Tu marches dans Maka et la voix, elle porte. Et on n'entend que l'abbaïque, Allah, l'abbaïque. Vous voyez ? Et plus on approche, plus cette voix est en train de porter parce qu'on est en train d'arriver. Et puis ensuite, on arrive, maintenant, on passe les tables de l'hôtel, etc. Et on est dans l'enceinte de la mosquée et on va rentrer par une porte. La porte, peu importe, en fait, il y a plusieurs portes qui mènent vers la Kaaba. C'est ce qu'on appelle vers Al-Mataf. Et lorsque l'on va rentrer vers Al-Mataf, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent parmi vous, on va baisser, vous baisser la tête et je peux vous emmener jusqu'au Mataf. Vous voyez ? Et Inch'Allah, Ta'ala, quand on en fera une avec les familles, à ce moment-là, c'est vous qui allez pouvoir encadrer les familles pour qu'ils baissent le regard et ils continuent la Talbiya et c'est vraiment quand on les a alignés devant la Kaaba que là, on va leur dire vous pouvez lever pour ceux qui veulent, bien sûr, faire de cette manière-là et c'est là où ils se retrouvent devant. Ça, ça peut être beau. Moi, je l'ai fait pour moi la première fois. Je ne levais pas, je faisais comme ça et je demandais au militaire Al-Mataf quand il me donnait la règle, vraiment, je marchais en me mettant la main. Je ne voulais surtout pas voir la Kaaba. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith qui dit la toute première dua que tu fais quand pour la première fois tu vois la Kaaba, il y a très probablement si bien sûr, si toujours, c'est ça la condition. Est-ce que vous êtes sincère ou pas sincère ? Si vous êtes sincère, alors cette dua, elle est acceptée. Et ça, du coup, c'est quelque chose, vous voyez, on ne veut pas le rater. Choisissez bien. Genre, par exemple, il y a Allah, faites que vous êtes milliardaires. Mathalam, vous voyez ? Ou, un autre exemple, il y a Allah, faites que vous êtes et tout ce que vous voulez juste derrière tant que c'est bien. Mathalam, ok ? Mathalam. De quoi ? Tout ça va faire avec une dua. Voilà, au moins, c'est... J'aurais des coups. J'ai fait une voiture qui, les gars, c'est la dernière. tu veux ne pas avoir la calvisie, c'est ça ? NS, on donne les blases. Pas de nom, pas de nom. Moi, pourquoi pas ? J'avais jamais pensé à faire celle-là. Ah, c'est dommage. J'ai grillé ma carte. J'ai grillé ma carte. Bon, ça, c'est vous qui allez choisir, bien sûr, quel dua vous allez vouloir faire. Et puis là, maintenant, vous êtes devant le mataf. Dès que vous êtes devant le mataf, vous allez faire votre dua et puis ensuite, vous faites toutes les dua de votre choix. Ce qui est bien avec moi, c'est que je vais vous donner le temps le plus libre. Comment je vais le repérer avec vous ? Je vais tout simplement vous dire, mes garçons, chacun, il va faire dua. Quand Khalas, vous avez fini, vous allez dire Alhamdoulilah et après, simplement, vous allez baisser les mains et observer, admirer. Et moi, je vais vraiment vous donner à chacun votre temps. Je ne vais pas vous frustrer. Je ne vais pas vous... Vous voyez ? Parce que je vois dans certaines agences, on ne donne pas le temps aux gens de faire dua. Je crois que je vous ai dit, j'ai assisté à une scène, c'était des Marocains ou des Algériens, je ne sais pas, ou Tunisiens. Il y avait une mamie, une Hajja, elle était en train de faire dua et la responsable, elle est venue, elle y a crié dessus et un Marocain, elle lui a dit toi, tu es tout le temps à la traîne. Et la mamie, elle dit, mais je voulais faire on n'a pas le temps. Allez, on part comme on s'en n'a pas le temps. C'est le moment où il faut faire. Alors moi, je préfère que voici, il a fini, il a fini, Ayman il a fini, Mehdi il a fini, Reda il n'a pas fini. C'est pas un problème. Vous, vous allez pouvoir profiter de regarder. Mais dans ce moment-là, n'oubliez jamais, vous êtes toujours en Ihara, vous êtes toujours en sacralisation. Là, mes garçons, pas de portable, pas de dunia, profitez du moment, tout simplement. Et après, on va pouvoir démarrer la Umrah. La Umrah, elle va, donc la Umrah, elle a commencé bien sûr depuis le début de tout ce que j'ai raconté. Mais on poursuit donc dans notre Umrah. Là, nous les hommes, on va faire passer notre ihram de l'épaule droite. L'ihram, il se pose du coup sur nos épaules. Mon épaule droite, je l'enlève de mon épaule et je dois le faire passer en dessous de mon aisselle. Bien sûr, je vais vous apprendre comment le faire. OK ? Je dois le faire passer en bas de mon aisselle. Il ne faut pas que ce soit serré parce que sinon, après, ça colle, ce n'est pas joli. OK ? Donc, je le fais passer et ensuite, le pan de tissu, il doit se poser sur mon épaule gauche. Il ne doit pas tomber par terre. Beaucoup de gens, ils font ce qu'on appelle l'iktibar, mais ils ne le font pas de la bonne manière. OK ? Ils vont le faire à leur sauce. Non, il y a une manière exacte de le faire. Ça descend en bas de mon bras droit et ça vient se poser sur mon épaule gauche. C'est exactement de cette manière-là que c'est censé se faire. Et ensuite, on va aller se positionner devant la pierre noire. OK ? Quand on est devant la pierre noire, on peut la repérer à la calligraphie qu'il y a sur la qui soit. Je vous apprendrai dans un des cours comment on le repère et aussi par rapport à une lampe. Dis-moi, mon grand. On va découvrir l'épaule ou elle sera couverte ? Elle va être découverte. L'épaule droite, elle doit être découverte. Et ensuite, on se positionne devant la pierre noire et on va lever notre main droite en sa direction comme ça, en disant As-Salaam Bismillah Allahu Akbar Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand. Et ensuite, on va faire une dea spécifique que je vous donnerai bien évidemment. On fait ensuite aussi une dea pour la mosquée d'Al-Haram. Par exemple, c'est une dea qui dit On demande à Allah Ta'ala d'honorer ce lieu-là et de lui donner de l'honneur et ceci et cela. On fait dea pour la mosquée même d'Al-Haram. Et ensuite, on commence nos sept tours. Et ces sept tours que l'on fait, la Kaaba doit constamment être à notre gauche. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi en tant que guide, si jamais je me retourne pour regarder où est-ce que vous êtes, je dois m'arrêter sur le moment. Si j'avance à reculant, alors à ce moment-là, ça ne compte pas. Les 1 mètre, 2 mètres, même 10 centimètres que j'ai fait dans ce moment-là, eh bien, ça veut dire que je n'aurais pas fait un tour complet et donc, il va me le manquer et ma Ramallah ne passera pas. pour ça, il faut faire très attention de vraiment, quand on le fait, on a toujours sur la gauche, la Kaaba, elle est constamment sur notre gauche et on est en train d'avancer de cette manière-là. Alors, quand on dit sur notre gauche, ça ne veut pas dire pile-poil par rapport à ton bras, peut-être tu as avancé et tu as regardé comme ça mais en avançant, il n'y a pas de mal, mais c'est simplement elle est à ma gauche, elle n'est pas à ma droite, je ne lui donne pas le dos ou alors, et je l'ai fait aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et non pas de l'autre côté. Le seul à la télévision qui va le faire après de l'autre côté. Tu sais que tu ne serais pas le seul. Il y a plein de gens qui le font de l'autre côté mais en fait, ils ne font pas Tawaf. C'est juste parce qu'ils veulent sortir par une porte qui est de l'autre côté donc au lieu de faire le tour, ils passent tout simplement dans cette direction-là. On ne les voit pas à la télé mais il y en a beaucoup qui vont dans l'autre sens. Mais ils ne font pas Tawaf, c'est juste qu'ils veulent sortir par une porte et du coup, c'est plus simple de couper à cet endroit-là. Je fais cette tour et à chaque tour, je vais saluer l'angle yéménite qui est l'angle juste avant la pierre noire en disant Assalamualaikum en levant la main en disant Assalamualaikum et ensuite, entre l'angle yéménite et la pierre noire, je vais dire une de la qui est Allahumma atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana wa qina athab al-na'am Oh Allah, tout ça, les paroles, je vous les donnerai, ne vous inquiétez pas. Oh Allah, je te demande les bienfaits dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà wa qina athab al-na'am et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et quand je suis devant la pierre noire, idéalement, si je peux, mais c'est impossible, oubliez-le, idéalement, à chaque tour, je devrais normalement, je ne sais pas, je devrais dans le sens que c'est obligatoire, c'est la sunna, partir vers la pierre noire et l'embrasser et la toucher avant de continuer. Mais c'est impossible à faire. Déjà, une fois, ce serait extraordinaire. Si tu le fais chaque tour, tes sept tours, ils vont durer dix heures peut-être. Sept heures, le but n'est pas de faire que ça parce que le Nabi nous a enseigné si vous pouvez. Subhanallah, il sait que viendra un temps où ça ne sera plus possible. De la même manière que le Hajj, Dieu dit celui qui en a les moyens physiques et financés. Subhanallah, Allah Ta'ala sait dans sa sagesse que les prix allaient être exorbitants comme ils le sont maintenant pour le pèlerinage. Et voilà, je fais mes sept tours. Quand j'ai fait mes sept tours, vous arrivez à vous imaginer à vous projeter maintenant sur alors j'ai fait sept tours. Dans les sept tours aussi, nous les hommes, on est censé faire un ramal. Un ramal, c'est-à-dire que les trois premiers tours, on doit les faire de cette manière-là, comme ça. Vous voyez, de cette manière-là, les trois premiers tours. On ne court pas, ok, mais c'est vraiment des pas qui sont comme ça. Je ne vous cache pas que j'espère pour vous, mais principalement pour moi, qu'il y aura trop de monde et que le ramal ne sera pas possible. Je vous le souhaite parce qu'une, parmi toutes les hamras où le ramal était possible, en soi, ce n'est pas obligatoire, mais le but, encore une fois, c'est de le faire strictement comme la sunna nous le demande. Et une fois, c'est arrivé du coup sur les toutes où il n'y avait pas de monde. Franchement, je suis arrivé, je ne vous cache pas que j'étais un peu déçu. J'espérais qu'il y avait beaucoup de monde parce que du coup, le ramal était possible pour moi, c'est trop physique. C'est encore plus physique que de courir parce que c'est des petits pas. Vous voyez ? Et donc, tu lèves la jambe, ça travaille beaucoup plus au niveau des jambes. Bien sûr, bien sûr, le ramal, ce n'est pas une obligation. ok ? Donc ça, c'est simplement un plus. Mais incha'Allah ta'ala, on peut essayer, par exemple, pour un, c'est un peu plus physique. Vous voyez pourquoi ? C'est très important, s'il vous plaît. Préparez-vous physiquement à la amra. N'y allez pas comme ça. On ne va pas à la amra comme ça. Les gens qui partent à la amra comme ça, je pense qu'ils font une erreur. C'est ma position, mais je pense qu'ils font une erreur. Il faut s'y préparer. À moins de faire quoi ? De se dire, bon, je ne vais pas faire plein de amra. Bon, je ne vais pas faire ramul. Je ne vais pas courir dans les passages verts entre Safa et Marwa. Je ne vais pas faire Qiyam al-Layl. Je ne vais pas faire Tahajjud. Je ne vais pas gravir le Mohira. Je ne vais pas faire tout ça. Oui, ok, là, c'est vrai, ça ne va pas être physique. Mais qu'est-ce que tu as obtenu à la fin ? Il te faut de la fatigue. Une bonne fatigue. Une fatigue, je me suis fatigué pour Allah. Ça, oui. certains, ils aiment les influenceurs, ils se rasent la tête et ils disent c'est pour Allah. Non, Dieu n'a pas besoin que tu rases ta tête. Un moment, quand tu t'es, et en plus, c'est trop facile de se raser la tête, mais là, j'ai subi, je me suis fatigué par amour pour Allah, là, ça va être bien. Dis-moi, mon grand. c'est que pour les trois premiers tours. Que les trois premiers et après, c'est de nouveau normal. Une fois que j'ai fini ces sept tours, je me positionne idéalement derrière ma cam... Je me dirige, pardon, vers ma cam Ibrahim qui est cette petite stèle qu'il y a pas loin de la Kaaba et en me dirigeant, j'ai une parole spécifique à dire que, bien sûr, tout ça, encore une fois, on va y revenir en détail, on va le dire en détail, tout ça, ok ? Il y a tout un cours qui va nous prendre peut-être trois heures dans lesquelles on va faire point par point et on va le détailler. Et, je me dirige donc vers ma cam Ibrahim en récitant un verset du Qur'an qui dit « Wattachizou ma cam Ibrahim amusalla » Vous prenez la station d'Ibrahim comme étant un lieu de prière. Et si possible, je l'embrasse. Ça, c'est très facile à faire. Ma cam Ibrahim, c'est pas du tout compliqué. Toute personne qui veut aller saluer ma cam Ibrahim, il va réussir à le faire. C'est vraiment pas du tout complexe et compliqué. Et, si tu veux l'embrasser, tu l'embrasses. Si tu crains par rapport aux gens, tu embrasses pas. Tu peux simplement toucher si tu veux. Ça, c'est toi qui vas décider. Moi, personnellement, je pense que même si vous me connaissez, je suis très craintif de tout. Dans ces moments-là, je ne regarde pas par rapport à ça. Je sais pas. Je me dis, ça dépend, c'est vraiment au feeling, est-ce que je veux ou je veux pas, vous voyez. Ensuite, on se positionne derrière ma cam Ibrahim. la carba est ici, ma cam Ibrahim est là. Idéalement, c'est toute cette zone-là dans laquelle on fait une prière de deux raca. Mais s'il n'y a pas de place, tous les savants sont d'accord pour dire que la prière peut se faire dans n'importe quel endroit autour de la carba. OK ? À l'unanimité des savants, il n'y a aucun mal par rapport à ça. Généralement, on pourra le faire parce que j'ai toujours vu qu'en soi, c'est possible. Il suffit juste d'attendre quelques minutes. Après, ça se libère et vous pouvez le faire. La sunnah veut qu'à ce moment-là, avant de faire la prière, bien sûr, on va recouvrir notre épaule. OK ? De nouveau, on la recouvre. Donc, l'épaule est découverte que pendant le tawaf, uniquement pendant le tawaf. Et là, on fait deux raca'as. Ces deux raca'as, on va réciter قُلْ قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ à la première raca'a et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ à la deuxième raca'a. C'est prévu de vous le donner dans votre petit carnet de manière à ce que si vous ne la connaissez pas, vous pourrez l'apprendre, Inch'Allah. Ce carnet, le but pour moi, c'est de vous le donner 15 jours avant, Inch'Allah. Je vais tout faire, en tout cas, pour vous le donner 15 jours avant, Inch'Allah. Yes. On découvre l'épaule avant les deux raca'as. On la recouvre. Oui, avant les deux raca'as. Dès qu'on a fini le tawaf, on va recouvrir l'épaule en se dirigeant vers notre lieu de prière. Juste derrière Marqam Ibrahim, c'est la petite stèle, mais c'est un truc petit doré. Après, quand on fera le cours sur ça, je vous le montrerai en image. Et vous avez la Kaaba qui est ici et vous avez Marqam Ibrahim ici. Idéalement, c'est dans cet endroit-là que l'on fait, donc en direction, bien sûr, de la Kaaba. Et il y a beaucoup de monde souvent ici, mais ça reste quand même faisable et réalisable. On fait nos deux raca'as. Et ensuite, on se dirige vers l'eau de Zamzam qui est ensuite vers cette zone, vers là-bas. Quand on va boire de l'eau de Zamzam, la Sunna, il y a une dea spécifique à dire que je vous donnerai. Et il y a une façon de boire. On remplit notre gobelet d'eau ou notre gourde, peu importe. Et ensuite, on va nous s'écarter parce que c'est sale, c'est trop mouillé par terre. Tout le monde boit et tout le monde fait cette Sunna-là de se mettre, enfin, ceux qui le font, de se mettre de l'eau sur la tête. Du coup, il y a trop d'eau. Nous, on va s'écarter et la Sunna veut que l'on boit en mettant au moins un genou posé à terre ou alors en s'accroupillant, en étant assis et on le boit en trois fois en disant une dea avant la première gorgée et pour les deux autres, on fait la dea de notre choix. Ensuite, on se renverse de l'eau dans la main et on la fait passer sur notre main droite et on fait passer comme ça de l'eau sur notre tête et sur notre nuque autant de fois que l'on veut et ça fait vraiment du bien parce qu'après que tu as fait cette tour autour de la Kaaba et c'était un peu physique, ça fait vraiment du bien de boire et encore plus de te mettre comme ça de l'eau sur ta tête et sur ta nuque, c'est assez rafraîchissant. Ensuite, on va se diriger vers Safa et Marwa. Il y a toute une plante que l'on mente et quand on la mente, il y a une parole spécifique aussi à dire qui est Allah Ta'ala dit dans ces versets-là dans le Coran que je vous donnerai en effet Safa et Marwa sont deux rites parmi les rites du pèlerinage alors celui qui fait le hajj ou la amra il n'y a aucun mal à cela, à ce qu'il va faire les allers-retours, les va-et-vient entre ces deux monts et comme quoi ça fait partie des lois établies par Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas su, je me s'arrête à on se verse de l'eau sur la tête. Et ensuite, on monte vers Safa en disant une parole qui est spécifique que je vais vous donner. Quand je suis monté sur Safa, alors à ce moment-là, il y a un endroit c'est un peu grand quand même Safa, n'importe quel endroit sur Safa passe, on se retourne vers la Kaaba mais idéalement c'est bien de le faire là où on voit vraiment la Kaaba et au stade il va vous emmener dans un lieu sur Safa où on voit vraiment la Kaaba elle est en face. Et là, la Sunna veut que tu ne lèves pas juste les mains comme ça mais à Safa c'est vraiment comme ça. À Safa, à ce moment-là c'est vraiment de lever beaucoup les mains. Si tu connais le texte, tu vas pouvoir, moi en tout cas je vais vous faire répéter pour vous faciliter de ne pas le lire sur le carnet de pouvoir vous le dire à voix haute comme ça vous allez répéter si jamais vous ne l'aviez pas on dit une certaine parole ensuite vous faites votre vodera au choix et là pareil on se mettra entre nous d'accord moi j'aime que vous allez prendre votre temps à faire mais le problème sur Safa et Marwa c'est que les autorités saoudiennes ne te laissent pas du temps. c'est ça qui est problématique donc malheureusement contrairement quand on arrive dans la Kaaba où je vais pouvoir vous laisser là le bémol c'est qu'il y a le risque qu'après la première dora on vient vous faire partir et vous n'avez pas eu le temps de faire donc là il faudra et ce qu'on reviendra quand on va faire le cours en détail sur ça prévoir des dora qui vont être courtes à ce moment-là ensuite vous faites votre dora on redit la parole spécifique vous refaites dora on redit la parole spécifique et vous dites votre dora et ensuite on va se diriger vers Marwa quand on se dirige vers Marwa il y a une parole spécifique là aussi à dire et ensuite il y a plein de dhikr ce dhikr là on va le faire ensemble il sera noté sur votre carnet ça pourra être votre will justement de profiter à ce moment-là pour faire votre gré et on va jusqu'à Marwa à Marwa on fait exactement comme à Safa et ensuite on refait pareil et ce sont des va et vient sept au total c'est-à-dire que de Safa à Marwa et 1 Marwa à Safa 2 et ainsi de suite de sorte que vous allez finir votre traversée en étant sur Safa et il y a sur Marwa pardon et il y a sur Safa quand tu fais le sixième à Safa il y a une porte qui met exit sorti beaucoup de gens sortent à cet endroit-là et malheureusement le Amra ne compte pas parce qu'ils n'auront pas fait les sept allers-retours entre Safa et Marwa et quand on fait ces allers-retours juste avant Anna je crois tu avais une question ? c'était pour savoir on court à chaque fois ? non justement c'est ça que j'allais dire on fait les allers-retours en marchant normalement et il n'y a qu'une zone délimitée par des lumières vertes c'est pas très grand la taille franchement du bloc quand vous sortez jusqu'aux escaliers peut-être allez x2 max mais j'ai l'impression que c'est à peu près cette taille-là sans le x2 ok ? c'est assez court là on fait notre plus beau sprint Inshallah pas besoin Abraim de te poser je cherche qui je vais dire te poser de commencer à te mettre en place et d'un coup te mettre à courir vous pourrez pas courir très très vite parce que vous avez l'ihram vous allez avoir peur qu'il tombe en fait vous allez le tenir et tout ça donc bon après s'il est bien attaché vous pourrez courir me dépasser après juste attendez-moi s'il vous plaît ok ? puisque là ce n'est pas comme la ce n'est pas comme comment on appelle ça comme la Kaaba où ça doit rester à ton côté gauche là c'est juste dans ce sens-là après tu peux t'arrêter et attendre et ensuite donc on fait nos 7 allers-retours au 7ème trajet on doit ne plus du tout parler plus du tout parler au 7ème trajet et c'est le moment où chacun doit méditer il doit se dire ok est-ce que ma humra est acceptée ou elle n'est pas acceptée tout ce que je viens de faire là je suis parti jusqu'en Arabie j'ai programmé mon voyage des mois à l'avance je me suis formé j'ai appris des du'as j'ai appris des surates je me suis réformé j'ai essayé de me rapprocher d'Allah etc est-ce que Allah Ta'ala va accepter mes sacrifices est-ce que Allah Ta'ala va m'accepter cela ou pas oui mes garçons Allah Ta'ala a invité tous ceux qui sont présents encore une fois et vous allez m'entendre vous le répéter encore et encore qu'est-ce que les gens ont fait de cette invitation qu'est-ce que les gens et qu'est-ce que toi tu vas faire de cette invitation ce n'est pas parce qu'Allah Ta'ala t'a invité que MashaAllah tu es la meilleure des personnes mais par contre tu peux ici être le meilleur des invités et honorer ton hâte qui est Allah et être à la hauteur à la hauteur de ce lieu sacré voilà à quoi sert ce septième trajet dans lequel il y a un silence complet pour toi mais les gens ils ne sont pas en silence parce que peut-être eux ce n'est pas leur septième trajet mais toi tu dois te taire et méditer et ensuite tu vas arriver sur Marwa à Marwa donc là quand je dis on se tait il n'y a plus de plus rien c'est fini et c'est un peu frustrant parce que ça y est c'est fini ta Amra tu sais que là au bout de ce couloir ta Amra est fini et donc tu vas te dire ah j'aurais voulu demander ça et j'aurais pu demander ça et non ça y est c'est trop tard maintenant c'est fini maintenant il ne te reste qu'à méditer et bien oui c'est bien médite sur qu'est-ce que tu aurais dû faire et retiens-le en tête et une fois que tu t'es désacralisé note-toi-le dans ton bloc-note et améliore-toi pour la prochaine Amra et ainsi de suite c'est comme ça que vous devez faire et vous êtes sur Marwa on sort et puis là c'est le rasage donc on ne va pas le faire de suite après Marwa parce que ça ne se fait pas sinon il va y avoir des saletés comment on va fonctionner tout simplement ceux qui vont vouloir raccourcir avec la tondeuse alors ils vont baisser leur tête on tiendra une serviette qu'on aura mis dans les sacs à dos pour que les cheveux tombent à l'intérieur ceux qui voudront aller au coiffeur ça sera mieux qu'ils vont d'abord un peu se désacraliser comme ça après le coiffeur il ne gâche pas votre Amra a commencé à vous parler ce genre de truc ça il vous souhaite désacraliser juste lui à faire la finition ou bien ceux qui vont raser comme moi ça sera facile ok de faire de cette manière là idéalement celui qui va couper les cheveux à l'autre ça sera bien que lui-même il s'est d'abord désacralisé mais ce n'est pas une obligation et figurez-vous on va finir en beauté avec ça figurez-vous que je dois confirmer ok mais il y en a certains vous allez être très content visiblement approche on va pouvoir au lieu de je vous avais dit d'enlever de partout comme ça je peux lui prendre là comme ça hop et c'est bon c'est fini il s'est désacralisé je dois confirmer ça je dois confirmer ça mais je dois le confirmer mais visiblement chez nous les chefs héritent à un seul endroit ça passe si mèche oui incroyable incroyable pas juste un cheveu oui ah juste un cheveu non tu le sens un peu quand même c'est généreux oui du coup ça passerait parce que toi tu laisses pousser un peu plus approche et tu peux imaginons très bien du coup faire mais là si je te fais ça ça te fait un trou non voilà du coup je te le fais pas mais si jamais voilà Aiman ça passe comme ça voilà si c'est comme ça alors on prend ça hop ça fait pas de trop ça non dans tous les cas on a un coiffeur avec nous ne vous cassez pas la tête c'est compris dans le forfait c'est compris dans le forfait c'est compris on a un coiffeur on a un pompier vous pouvez vous évanouir et vous pouvez vos cheveux être tranquilles et les autres oui bien sûr bien sûr il n'y a pas de mal bien sûr moi si j'avais des cheveux je l'aurais non non on a un coiffeur compris à l'intérieur arrêtez et qu'est ce que j'ai dit là maintenant vous êtes désacralisé maintenant c'est maintenant que il faut juste faire attention à ne pas tout gâcher à faire les foufous et tout ça bien sûr c'est normal vous allez rire la pression retombe et ce genre de choses et là bas il n'y a pas de mal maintenant vous avez le droit de re-rentrer dans la mosquée vous prendre en photo devant la Kaaba passer un petit coup de fil à vos proches il n'y a pas de mal ok tout ça il n'y a pas de mal tant que vous ne gênez pas les autres pèlerins vous ne parlez pas trop fort vous ne faites pas c'est pas un cirque vous ne désacralisez pas le lieu dans lequel vous êtes vous voyez vous n'oubliez pas que même si toi tu n'es pas pas en ihram tu portes les vêtements de l'ihram et donc sois à la hauteur de ce que tu portes sur tes épaules de manière à ne pas gâcher cet uniforme qu'on est en train de porter mais après là il n'y a pas de mal avec tout ça et puis voilà les rites de la hamra c'est très rapide mais ça c'est rapide et malheureusement on va finir mes garçons sur ça regardez là dans la vidéo 35 minutes et encore on a un peu blagué etc les gens ils disent voilà je vous explique la hamra en 20 minutes ils font non c'est pas mes garçons en 20 minutes le prophète il a formé ses compagnons avant d'aller faire sa première hamra en l'an 6 de l'égir cela faisait donc déjà 19 ans que l'islam était là cela faisait donc 19 ans mes garçons 19 ans et quand il y a eu la première fois l'obligation du haj du pèlerinage avant l'obligation du haj les croyants pouvaient aussi aller faire tourner autour de la Kaaba ne serait-ce que pour la saluer et quand il y a eu le rite du haj le prophète n'est pas allé directement pendant 2 ans il a formé les compagnons pendant lui il a envoyé un premier groupe avec de mémoire avec Abu Bakr la deuxième fois avec Abu Bakr et Ali lui n'était pas parti et c'est la troisième fois qu'il y a un départ pour le haj que lui il va partir avec ses compagnons mais il les a formés il les a éduqués il leur a enseigné attention parce que je veux que vraiment vous vous dites vous êtes en train de faire le hamdallah cour dans des rois donc posez-moi les questions attention à ce que vous allez trouver à droite ou à gauche on va vous résumer la ramah comme ça très rapidement et vous allez passer à côté de l'essentiel ok regardez juste le premier pilier je crois c'était plus d'une heure qu'on a fait dessus premier pilier deuxième pilier troisième pilier c'est ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui mais on a fait toute la première partie qui n'était pas enregistrée qui était la meilleure pour toi à l'est ce que t'as raté mais c'est pas grave la fois d'après on va faire et la fois d'après probablement on est quel jour le mercredi c'est ça il est probable que vendredi soir je vous mets j'avais vu dans les créneaux c'était disponible sauf les deux qui sont vends à New York mais sinon on le fera vendredi soir le pilier numéro 2 et le pilier numéro 3 et après on avance on avance on avance masha'Allah ça s'approche pour vous ça commence moi-même à me faire peur je commence moi-même à avoir une grosse pression maintenant je sais pas pourquoi mais je commence à avoir une grosse pression de me dire est-ce que je vais tout finir à temps est-ce que je vous aurais formé suffisamment à temps est-ce que est-ce que est-ce que tout sera prêt est-ce qu'il n'y aura pas de pépins est-ce que j'ai hâte j'ai hâte de partir j'ai hâte de voir vos réactions je crois que c'est la première fois depuis longtemps que vous êtes tous là ceux qui doivent partir du coup je vous pose qui pense qu'ils pourraient pleurer là-bas à un moment donné ou à un autre ça m'intéressait de savoir que je me prépare à pleurer parce que si je vous vois pleurer 1, 2, 3 4, 5, 6 7 7 il en manque combien alors qui n'ont pas le même 2 c'est qui est Anna c'est aucune vous n'êtes pas attention c'est pas on ne sait pas parce que quelqu'un ne pleure pas qu'il n'y a pas d'émotion chacun il est totalement différent ok chacun est totalement différent hamdoulilah est-ce que vous avez des questions aucune mazir aujourd'hui tu n'as pas du tout été bavard c'est vrai c'est vrai